Aron, la montagne d'or et l'onction d'Eleazar, de la création au roi, épisode 8. Après leur rébellion à Kadesh Barnea lorsqu'ils rejetèrent l'opportunité d'aller en Canaan et doutèrent de la puissance de Dieu, les enfants d'Israël ont erré dans le désert pendant 40 ans. Maintenant que les 40 années sont presque écoulées, ils tentent une nouvelle fois une approche, mais ils doivent faire un détour. Les Edomites, membres de leur propre famille étant des descendants du frère de Jacob, Esaü, refusèrent de les laisser traverser leur territoire, ce qui les contraignit à contourner Edom. Dieu leur donna comme instruction de ne pas causer d'ennuis aux Edomites pour avoir rejeté leur demande, mais de les laisser en paix car leurs ancêtres étaient frères. Alors qu'ils marchaient dans le désert, la montagne de Or les surplombait. Son sommet allait devenir le lieu où Aaron mourrait et serait enseveli. Moïse reçut l'ordre de conduire Aaron et Eléazar au sommet et de prendre les vêtements sacerdotaux d'Aaron pour les donner à Eléazar. Ces deux hommes, alors qu'ils gravissaient la montagne, étaient maintenant âgés d'au moins 120 ans. Ils avaient vécu les plus grandes épreuves et avaient reçu des honneurs jusque-là jamais accordés au commun des mortels. Ils avaient tous deux un grand talent inné qui fut stimulé et développé grâce à leur communion avec Dieu. La montagne de Or est aujourd'hui située à Petra, en Jordanie. En atteignant le sommet de la montagne de Or juste ici, ils auraient été capables d'observer les plaines derrière moi et auraient vu le camp d'Israël qui s'étendait à perte de vue, ce peuple pour qui ils avaient tant sacrifié et consacré la plus grande partie de leur vie. À l'âge de 83 ans, Aaron avait accepté d'aider son frère Moïse à accomplir sa mission. Et maintenant, son travail pour Israël se terminait. Il avait soutenu la main de Moïse quand ils avaient été combattus contre les Amalécites. Il avait été le grand prêtre. Il était resté fidèle sans murmurer lorsque ses propres fils furent tués pour avoir négligé le commandement formel de Dieu. Mais sa vie bascula en un instant. On se souvient d'Aaron pour le grave péché qu'il commit au Sinai lorsqu'il céda aux exigences du peuple ou encore lorsque, par jalousie, il s'unit à Myriam pour murmurer contre son frère Moïse. On se souvient aussi du péché qu'il commit avec Moïse à Kadesh lorsque tous deux frappèrent avec colère la roche au lieu de lui parler. À cause de la nature prestigieuse de la fonction que tous deux occupaient, leur péché fut considéré d'une plus grande magnitude. C'est avec une profonde tristesse que Moïse prit les vêtements sacerdotaux d'Aaron pour les mettre sur son fils et les hasards. Aaron ne pourrait pas offrir le premier sacrifice sur la terre promise. Ce privilège reviendrait à son fils. Selon le récit biblique, c'est là que mourut Aaron et qu'il fut enseveli. Ce monument derrière moi, construit à une époque relativement récente, a été érigé pour commémorer ce que l'on croit être le lieu de sa mort. L'un des hommes les plus illustres qui ait jamais vécu n'avait que son fils et son frère à ses funérailles. Un contraste pour le moins frappant en comparaison de certaines funérailles somptueuses et ostentatoires que nous voyons aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'une personne de haut rang. Tandis que Moïse et les hasards descendaient seuls de la montagne, le peuple pleurait la perte d'Aaron. Pourtant, personne ne ressentait cette perte autant que Moïse pouvait le ressentir, car il savait maintenant que sa propre fin était proche. Aaron occupe une place particulière dans l'histoire israélite, car il fut le premier grand prêtre. Pour le peuple israélite, il fut un chef fidèle, se tenant aux côtés de son frère et communiant avec Dieu au quotidien. Dieu a une place particulière pour Aaron, mais sa vie illustre que tous nos actes engendrent des conséquences. Aaron fut pardonné par la miséricorde et la grâce de Dieu pour son péché à Kadesh, mais le pardon n'annule pas toujours les conséquences. Puissions-nous humblement accepter le plan de Dieu pour nos vies et demeurer patients lorsque nous continuons à subir les conséquences des péchés qui nous ont été pardonnés. Sous-titrage ST' 501